L'année dernière nous parlait de son combat pour son fils Samy, autiste, épileptique et polyhandicapée qu'elle avait filmé pour un documentaire de France 5. Aujourd'hui elle raconte l'histoire de Samy dans ce livre, le voleur de brosses à dents. Nous accueillons la journaliste et animatrice de télévision Eglantine Meillet. Bonsoir Eglantine. Bonsoir Eglantine. Samy a aujourd'hui 10 ans et c'est lui le voleur de brosses à dents, le titre de ce livre chez Robert Laffont. Il brosse les nants, il vole les brosses à dents, il faut expliquer pourquoi. Oui Samy a la fâcheuse habitude de piquer toutes les brosses à dents qui se trouvent à sa portée et il les mâche avec un plaisir sensuel je pense. Et ça le calme ? Ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui offre quelques minutes de sérénité et à vous aussi ? Il adore ça donc j'ai pris l'habitude d'avoir des brosses à dents en permanence pour moi, dans la voiture, dans mon sac à main, partout dans la maison et quand j'ai besoin de quelques minutes de calme. Vous dites que vous relevez la moyenne de l'hygiène dentaire française. Je pense, à moi tout ça je crois. Samy, on l'a compris, est un enfant qui a besoin d'une attention de tous les instants et c'est le quotidien que vous racontez dans ce livre, le quotidien d'une vie sans jour et sans nuit. Oui, on peut dire ça effectivement. Je crois que pour beaucoup de parents, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas la seule et que beaucoup d'enfants polyhandicapés ou autistes ne dormaient pas la nuit. Et c'est vrai que dans le cas de Samy, il a eu pendant de longues années des nuits où il dormait deux heures et il se réveillait en hurlant, en se frappant très violemment. Donc je ne dormais pas la nuit et je ne dormais pas le jour non plus, évidemment. Le livre, il s'ouvre d'ailleurs, ça s'appelle La nuit ou Une nuit, c'est le premier chapitre du livre et vous y faites le récit d'une nuit plus terrible que les autres. Samy hurle, il se fait mal, vous vous allongez carrément sur lui puisqu'il commence à avoir de la force, à être costaud. Donc le seul moyen de l'empêcher de se faire du mal, c'est de s'allonger sur lui. Mais ça ne suffit pas, rien n'y fait et vous craquez. Il est dur ce récit. Oui, là vous me remontrez en plus des images que je ne vis plus encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été très dur. C'est vrai que ça a été très dur et que j'étais obligée de m'allonger sur lui, de lui maintenir. Si je tenais juste les mains, il se frappait avec les jambes. Si je tenais les jambes, il se frappait la tête contre quelque chose. Donc il fallait au moins tout mon corps pour le calmer. Et un jour, si vous faites cette référence, effectivement, j'ai craqué et je me suis mise moi à le frapper. Et ça a eu un résultat assez inouï ? Eh bien, il s'est arrêté net. C'est un moment que j'ai détesté, évidemment. Mais que vous racontez. Je tiens, oui, je tiens à le raconter parce que je ne suis pas la seule à vivre des moments vraiment très douloureux avec des enfants handicapés. Et je déplore cette solitude dans laquelle on est. J'aurais adoré qu'un thérapeute quelconque, qu'un éducateur me dise un jour, on va te remplacer une nuit et te montrer comment faire s'il y a une solution. Or, des éducateurs, j'en croisais tout le temps. On me proposait des tas de procédures, des tas de programmes. Mais on m'accusait d'être fatiguée. Des fois, je n'avais pas le courage de mettre ces procédures en place. J'en pouvais plus. Mais jamais personne ne m'a dit on va te faire une nuit. Parfois, vous faisiez venir des jeunes chez vous qui n'avaient pas de formation, mais qui vous permettaient pendant deux heures d'aller faire des courses, de remplir le frigo. Mais même ça, ça devenait quasiment impossible. Un enfant handicapé, il faut comprendre que c'est une logistique absolument monumentale. C'est-à-dire qu'il faut organiser tout dans une maison normalement, mais faire les courses, faire le ménage, vous occuper d'un autre enfant qui doit faire ses devoirs, travailler, tout. T'es démultiplié. Un enfant handicapé, il salit la maison dix fois plus parce qu'il ne mange pas proprement, parce qu'il vomit, parce qu'il renverse tout. Donc c'est du non-stop en fait. Et c'est vrai que chercher les moyens pour vous soulager, ce n'est pas évident. Des années sans dormir et pourtant vous avez toujours refusé d'utiliser ce qu'on appelle la camisole chimique, des sédatifs puissants. J'ai peut-être eu tort, je ne le saurais jamais. C'est vrai que je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Je trouvais que déjà, Samy a déjà, parce qu'il est épileptique, un nombre de médicaments hallucinants matin et soir. Mais vous lui avez quand même fait fabriquer une camisole en tissu ? Oui, j'ai fini par faire ça un jour. J'ai fabriqué, j'ai dessiné un modèle d'une sorte de sac de couchage dans lequel je coincais ses pieds et ses mains pour qu'ils se tapent moins. Et je trouvais que ce n'était pas si mal. Ça allait mieux. Vous avez dû tester, imaginer certaines de ces solutions, puis aussi tester des méthodes parfois très controversées comme celle du packing que vous avez testé hier dans le sud de la France et que vous évoquiez déjà lors de votre film documentaire. Il y a presque deux ans, on va juste regarder cet extrait. J'ai même entendu dire que c'était une forme de torture, car on enroule tout d'abord les patients pendant plusieurs minutes dans ce drap glacé avant de les mettre dans une couverture chaude. Moi, je constate que c'est le seul moment où Samy n'est plus tourmentée par son mal-être. Bonjour, c'est Maïté. Je suis à ta tête. Je suis tout en haut de ton corps. Je te touche le crâne. En fait, j'en ai un peu marre qu'on m'attaque sur le packing, parce que figurez-vous qu'on m'attaque. Non, pas vous. J'en profite justement. Je trouve ça bien qu'on en reparle énormément. On vous le reprochait. Et on continue à me le reprocher, parce que j'en reparle dans le livre. Il faut savoir que ce qu'on appelle ce packing ou enveloppement humide, encore une fois, je ne dis pas que c'est une méthode miracle et il faut s'en servir pour tous les enfants autistes. Les gens pensent que c'est ce que je dis. Beaucoup de parents luttent, se mobilisent contre ça, font des pétitions. La plupart, finalement, honnêtement, pour l'avoir rencontré, ne savent pas de quoi il parle. C'est vrai que sur le papier, ça peut paraître quelque chose d'un peu barbare. Je n'ai jamais voulu faire souffrir mon fils. Les gens à qui je l'ai confié n'ont jamais eu d'intention non plus néfaste pour mon fils. Il se trouve qu'à lui, à un moment donné, ça l'appelle. C'est bénéfique. Je ne vois pas pourquoi on m'en priverait. Dans ce livre, il y a un personnage essentiel, c'est Marco, votre fils aîné, qui a partagé, vous dites parfois, malgré lui, des moments difficiles. Il est très présent dans le livre. Il était aussi très présent dans le film. On l'écoute parler de son petit frère. S'il a ton petit frère, ça veut dire quoi, autiste ? Et le pire, ce qui est un peu embêtant, c'est que plus on me pose ces questions, et moins j'arrive à trouver les mots pour qualifier l'autisme. De temps en temps, quand je lui parle, il s'arrête de faire ce qu'il faisait. Il ne me regarde pas forcément, mais j'ai vraiment l'impression qu'il m'écoute, quelquefois. Ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il est à la recherche de ce lien avec son petit frère, Marco. Il est en manque. Il me dit souvent, maman, je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir un frère ou une sœur comme les autres et de jouer avec. Ça, c'est clair, il est en manque. Donc, il surinvestit ses amis. Mais voilà, c'est la vie et on a fait avec. Il vous fait un aveu dans le livre, qui vous fait de la peine d'ailleurs. Il vous dit, maman, je crois que je n'aime pas Samy. Cet amour, pas impossible, mais pas évident entre deux frères, ça c'est... Je comprends. D'ailleurs, je crois que dans des familles plus typiques, entre guillemets, il y a des frères et sœurs qui ont du mal à s'entendre. Qui se le disent. Lémi a malheureusement ne se dispute pas, j'aimerais bien de temps en temps. J'ai trouvé que c'était... Évidemment, ça m'a blessée, mais j'ai trouvé que finalement, c'était un aveu très courageux de sa part et qu'il soit capable de me le dire. Je me disais, au moins, c'est qu'il y a de bonnes relations entre lui et moi et qu'il a confiance et qu'il ose. Après, c'est vrai que c'est difficile à entendre et que j'aimerais bien qu'on a... Enfin, progressivement, il y ait des relations. Et difficile de sentir aimé par Samy. D'ailleurs, vous aussi, vous avez cru longtemps que l'amour que vous lui portiez, il était à sens unique. Oui, je ne saurais jamais. C'est difficile de savoir. Et c'est tout le problème du handicap, c'est quand un enfant ne s'exprime pas. Et moi, mon fils, on n'a pas trouvé de moyen encore assez efficace pour s'exprimer. Il y en a qui le font avec des signes, d'autres en pointant des images. Samy, il est encore trop limité. Donc, tout ce qu'on dit à son sujet, finalement, on l'imagine, on le suppose. Et parfois, j'ai des doutes. Mais enfin, là, il va mieux parce qu'il vous manifeste son amour. Oui. Ça, c'est le formidable espoir du livre. C'est qu'il tend les bras vers vous, il vous regarde. Voilà, c'est vrai. Il vous attend. Je me suis battue des années à lui faire faire des tas d'exercices, de stimulation pour qu'il apprenne et qu'il progresse. Et finalement, après deux ans dans un lieu dans lequel on lui a fichu une paire royale, et on a décidé de ne plus rien exiger de lui, en fait, c'est là qu'il progresse. C'est vrai que maintenant, il me regarde beaucoup plus et il me tend les bras quand j'arrive. Il vous dit presque maman. Il fait des mamama. Je décidais de comprendre comme maman. On s'en ressemble. Ça y ressemble, on est d'accord. Il vit hier dans le sud de la France dans un centre spécialisé. Vous racontez à quel point cette décision de vous séparer de Samy a été extrêmement difficile à prendre. Je ne vois pas comment, pour n'importe quel parent, ça peut être simple d'envoyer un enfant de 8 ans vivre à 900 kilomètres de vous. Donc oui, ça a été très douloureux. Je pense qu'il a fallu du temps pour que je comprenne que je n'étais pas la meilleure personne pour lui. Du temps pour que je sois capable de le confier à d'autres en qui je devais aussi faire une totale confiance. Et du temps pour me dire simplement qu'il allait être plus heureux loin de moi. Mais voilà, j'ai fait ce parcours et ça va mieux. Ce livre, après le film, c'est aussi pour redire l'isolement des familles d'enfants handicapés dont personne ne voile de désarroi. Rien ne change. Moi, je trouve que ça ne bouge pas. On est dans un manque cruel de place. Je reçois tout le temps des messages, que ce soit via mon association ou sur moi, mes réseaux sociaux privés de parents qui appellent à l'aide, qui sont dans des situations. Honnêtement, si vous trouvez que ma situation est difficile, je me sens, moi, extrêmement privilégiée et favorisée. C'est-à-dire que je sais où frapper aux portes. J'ai aujourd'hui une place pour mon fils. Il y a énormément de familles qui n'ont aucune solution. Avec des enfants qui ensuite deviennent adultes, qui sont grands, qui sont costauds. Ce n'est pas une vie. Et finalement, c'est même un cercle vicieux. C'est comme les parents n'ont plus aucun moment pour souffler. Moi, je sais qu'à un moment, je devenais moi-même néfaste pour Samy parce que je m'occupais de lui en étant déjà la boule au ventre, nerveuse, pas bien. Comment lui pouvait-il recevoir ça ? C'est impossible. Et l'État fait des plans en nous promettant des places qu'honnêtement, dans les faits, on ne voit pas.